Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne SoCook ! Aujourd'hui nous allons vous préparer une recette de gâteau au chocolat très léger puisqu'en fait cette recette ne contient pas de beurre. En effet le beurre sera remplacé par une courgette que j'ai préalablement épluchée qui pèse environ 200 grammes. Pour la recette nous aurons également besoin de 4 oeufs, 75 g de sirop d'agave, 30 g de maïzena, 70 g de farine, un sachet de levure chimique, 200 g de chocolat noir pâtissier, une petite pincée de sel, un tout petit peu d'eau. Voilà, ça c'est pour la recette principale. Ensuite pour le nappage, ce qui est complètement facultatif, nous aurons besoin de chocolat noir pâtissier une fois de plus avec un peu de noix de coco ou des noisettes, enfin selon ce que vous aimez. J'avais dit dans la recette qu'il n'y aurait pas de beurre, effectivement il n'y aurait pas de beurre mais par contre on aurait un tout petit peu besoin d'une petite noisette de beurre pour beurrer le moule. Voilà, alors on va commencer dans un premier temps par prendre donc les 200 g de chocolat avec un peu d'eau et nous allons faire fondre le chocolat soit au bain-marie, moi je choisis de le faire dans une casserole à feu très doux. Alors le chocolat qui est déjà un peu cassé, on va le mettre entièrement dans la casserole avec un tout petit peu d'eau pour que cela ne colle pas. Voilà, tout petit peu. Voilà, donc je vais mettre ça à feu très doux. Pendant ce temps, pendant que le chocolat est en train de fondre tranquillement, nous allons séparer donc les jaunes des blancs d'œufs et nous allons commencer le travail de la recette. Donc les blancs et les jaunes. Hop, elle est tombée dedans. On va le ramasser. Voilà, on récupère délicatement le jaune pour qu'il n'y ait pas de mélange aucun dans le blanc. Voilà, c'est réussi malgré tout. Maintenant, on va mélanger donc le jaune d'œuf avec le sirop d'agave. On peut le faire au batteur pour gagner du temps, ça ira beaucoup plus vite. Donc l'idée quand je fais ça, quand je fais le mélange en fait du sirop d'agave avec les jaunes d'œufs, c'est pour mousser le jaune et pour le blanchir un petit peu. Donc une fois que nous avons battu les jaunes d'œufs avec le sirop d'agave, nous avons cette texture assez mousseuse et les jaunes ont en fait un peu blanchi. Voilà, donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons nous attaquer donc au blanc. On va battre les blancs d'œufs avec un tout petit peu de pincée de fleurs de sel. Voilà, un tout petit peu, ça suffit largement. Donc je vais les battre et puis je reviens, on se retrouve tout de suite. Alors, on revient avec les blancs qui ont été bien battus puisque, vous voyez la texture ? Normalement, ça ne tombe pas. Donc c'est bon. Alors, en attendant, on les réserve puisqu'en fait les blancs d'œufs, on les met vraiment à la fin de la recette, tout délicatement. Alors voilà, donc on les réserve. Maintenant, nous avons donc le chocolat qui a fondu, que je vais récupérer. Voilà. Donc, le chocolat fondu avec un tout petit peu d'eau, que vous avez vu, donc en début de la recette, on mélange, on mélange pour bien lisser la texture de ce chocolat fondu. On va le mélanger maintenant au jaune d'œuf, on va le mettre directement à l'intérieur, on va tout mettre dedans. On ne laisse rien pour les gourmands. Alors, maintenant, nous allons prendre la courgette. Alors, je vais la râper et je reviens tout de suite pour ensuite l'incorporer dans le reste de la recette. À tout de suite ! Voilà, donc nous avons les 200 grammes de courgettes râpées. On laisse toute l'eau qu'il y a dedans. On va tout incorporer à l'intérieur de la recette. On va tout mettre d'un seul coup. Voilà, et là, on mélange. Maintenant, on va y incorporer, donc, la farine et puis la maïzena. Donc, on incorpore petit à petit, tout doucement. Donc, on incorpore, on continue. Bon, ça fait un peu les bras en même temps. Et maintenant, la maïzena. Sans s'en mettre partout, comme moi. Mais bon. Voilà, on a tout mis. Vous voyez, je gratte bien tout autour pour amasser la farine qu'il y a et la maïzena. Voilà. Maintenant, on rajoute le sachet de levure chimique. Et on mélange encore une fois. Maintenant, tout à la fin, on va incorporer le blanc d'œuf, mais vraiment de façon très, très, très délicate. Petit à petit, pour ne pas casser les blancs. Voilà le résultat avant d'enfourner tout ça. Mais avant de le mettre au four, nous allons prendre un moule. Normalement, il faudrait un moule d'environ 22 cm de diamètre. Voilà le moule. Mais par contre, il faudra le beurrer un tout petit peu avant. Comme ça, le gâteau ne collera pas. Et puis, ce sera très facile à démouler par la suite. Donc, on prend un tout petit peu. Et maintenant, on étale. Voilà. Donc, j'ai beurré le moule. Alors maintenant, nous allons verser toute la recette dans ce moule-là. Allons-y. Alors maintenant, nous allons enfourner le gâteau dans un four préalablement préchauffé à 180 degrés. Donc, nous allons le faire cuire pendant environ 20 à 25 minutes dans un four à 180 degrés. Allons-y. Alors maintenant que nous avons mis le gâteau au four, pendant ce temps, nous allons préparer le nappage qui, il faut le dire, en fait, est purement facultatif. Pour le nappage, moi, j'ai choisi donc une tablette de chocolat noir pâtissier. Donc, c'est l'équivalent de 200 grammes. Avec un tout petit peu d'eau pour faire fondre donc le chocolat. Et à la fin, je vais saupoudrer tout ça avec de la noix de coco. Avec un petit peu d'eau pour que cela ne colle pas. Voilà, un tout petit peu. Voilà. On va mettre ça sur le feu, très doux. Voici le gâteau tout juste sorti du four. Nous allons le laisser refroidir avant de le démouler. Et par la suite, nous allons pouvoir effectuer le nappage et enfin le déguster. A tout de suite ! Le gâteau est maintenant un peu froid. Il est tiède, exactement. Nous allons essayer de le démouler. Mais pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre le moule que je vais retourner contre cette assiette. C'est ma petite astuce à moi. Il faut faire un petit peu attention. Astuce ! Juste... Voilà, il se démoule tout seul. Voilà, 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 hop, très bien. Donc là, on peut ôter le moule de l'assiette. Et fume encore le gâteau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de le napper. Là, on prend le chocolat fondu pour napper ce gâteau. Et on va saupoudrer à la fin avec la noix de coco. Voilà, donc peut-être que j'en ai mis un peu trop. On verra. Alors là encore, vous pouvez faire aussi tout autour, mais moi, je vais m'arrêter au-dessus. Maintenant qu'on a nappé le chocolat, on va saupoudrer de noix de coco. Donc, comme je vous le disais en début de recette, vous pouvez parfaitement mettre des noisettes, des amandes, des cacahuètes. Enfin, vraiment, vous pouvez tout mettre. La recette est maintenant terminée. Donc, comme je vous le disais, vous pourriez parfaitement adapter le nappage à vos goûts avec du chocolat blanc, avec du praliné, avec des noisettes. Enfin, bon, tout ce que vous aimez. Enfin, vous pouvez l'utiliser pour votre nappage. Voilà, en tout cas, pour ma part, j'ai terminé. C'était Tilly de la chaîne SoCook. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. En attendant, si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et puis, me mettre un petit pouce. Et surtout, vous abonner à ma chaîne. À bientôt !